Monsieur le Président, on aura compris que c'est un secret d'État de savoir si le ministre de la Santé a dit au premier ministre qu'il y aurait un dépassement de plusieurs centaines de millions. Le premier ministre et le ministre de la Santé, deux médecins spécialistes, disent qu'on ne peut pas faire rembourser les 400 millions perçus en trop par les médecins spécialistes. Comme l'a dit le chef de l'opposition, la VG a dit qu'il y avait une solution, c'est de les payer moins pour chaque acte. Une bonne idée, mais comment? En faisant exactement ce que le ministre de la Santé fait en ce moment envers les pharmaciens. Oui, le ministre juge que les pharmaciens ont fait des actes, mais pour 400 millions de trop. 400 millions! Alors, qu'est-ce qu'il fait? La RAMQ perçoit chaque mois depuis septembre une somme aux pharmaciens jusqu'à ce qu'elle ait recouvré 400 millions. Quel prétexte le ministre de la Santé trouvera-t-il maintenant pour ne pas traiter avec équité les pharmaciens d'une part et ses anciens membres médecins spécialistes d'autre part? M. le ministre de la Santé. M. le Président, on va profiter de quelques instants pour faire un petit peu d'histoire, parce que j'ai constaté il y a quelques instants que le chef de l'opposition officielle était très fort en décibels, mais moins en histoire. Le rapport de la vérificatrice, M. le Président, puisque le chef de l'opposition et le député de Rosemont y font toujours référence, le chef de l'opposition a parlé des pages 17. Il faudrait qu'il regarde les pages 17 et 18 et qu'il regarde les entailles des tableaux qui traitent de données financières qui vont de 10, 11 à 13, 14. Et qu'est-ce qu'on constate dans les tableaux en question? C'est que là, et je cite le chef de l'opposition officielle, le bostage, les chèques, les gros chèques, ont été faits, M. le Président, en 12, 13 et 13, 14. Qui était au pouvoir en 12, 13 et 13, 14? Qui aurait dû voir ça, M. le Président? La question qui revient toujours, M. le Président, est-ce que le ministre a informé le premier ministre que c'est parce que c'est eux autres qui l'ont fait et qu'ils savaient? Complémentaire, M. le leader de l'opposition. M. le Président, le ministre de la Santé refuse de demander à ses amis médecins de rembourser les 400 millions versés en trop. L'entente qui a été négociée par lui-même couvrait la période 2010-2015, période pendant laquelle le ministre a pratiqué la médecine au moins jusqu'en 2012, période pendant laquelle il était également propriétaire de deux cliniques de radiologie. Bref, M. le Président, le ministre de la Santé a touché sa part des 400 millions versés en trop. Est-ce qu'on peut connaître le montant? Est-ce qu'il peut s'engager à rembourser l'argent? M. le ministre de la Santé. M. le Président, je remercie le député de Marie-Vittorin de souligner que j'étais capable de faire deux choses en même temps. Oui, oui. Et dans la deuxième chose, de servir les intérêts de la population parce que j'ai eu le plaisir de donner des services à la population qui, dans ma spécialité, était toujours dans des situations critiques médicalement. J'en suis très fier et je ne suis pas sûr que je peux en dire autant de l'autre bord. Je reviens, M. le Président, sur les faits. Ce sont des faits. Les faits montrent que ce sont dans les années du Parti québécois que les fameux dépassements ont été faits au vu et au su du Parti québécois au pouvoir et qu'ils n'ont rien fait, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le leader de l'opposition. M. le Président, est-ce que le ministre refuse de demander aux médecins de rembourser parce qu'il serait pris lui-même pour rembourser? Alors, on veut connaître la part du 400 millions versé en trop qu'il a lui-même empoché, soit directement, soit par l'entremise des cliniques de radiologie dont il était propriétaire. Combien va-t-il rembourser l'argent? C'est bien simple comme question. On peut-il avoir une réponse? M. le ministre de la Santé. M. le Président, dans les années en question, je n'étais pas et je n'ai jamais été propriétaire de cliniques de radiologie. Et dans les années où le Parti québécois était au pouvoir et les années où le Parti québécois a fait les plus gros chèques de l'histoire aux médecins de famille et spécialistes, il savait, M. le Président. Et je peux même vous dire, parce que ça a été dit en commission parlementaire, devant même l'ancien président du Conseil du Trésor qui était venu assister à cette séance-là, il y a une fédération qui est venue expliquer en commission parlementaire qu'elles avaient proposé au gouvernement d'étaler ces choses-là et que le gouvernement du Parti québécois a refusé. Ils ont vu, ils ont fait l'échec, M. le Président. En terminant. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, on m'accute.